Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau télé d'Africa Haïti et Télécom Forum 2019 en partenariat avec Ansut. Je suis Marc-Antoine, votre présentateur. Je suis très heureux de vous accueillir pour parler du digital, la stratégie digitale du Congo-Brazzaville. Et j'ai l'honneur de recevoir M. Ivi Konga. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis conseiller du président de la République du Congo et chef du département des télécommunications et du numérique, le Congo-Brazzaville, qui est invité d'honneur de ce Forum 2019. Merci. Nous sommes donc ici pour représenter le Congo, qui est l'invité d'honneur de cette édition. Et nous sommes heureux d'y être. Merci beaucoup. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu de la stratégie digitale du Congo, de son évolution et de l'état des lieux où vous en êtes aujourd'hui pour le pays ? Bien. Tout d'abord, nous travaillons actuellement sur la base de la volonté du président de la République qui a été tout au début de nous emmener la fibre dans tous les recoins du Congo. Évidemment, nous ne pouvons rien faire sans cela. Et ainsi, cette fibre est arrivée par la mer, dans un point d'atterrage, et a été emmenée à près de 900 km au nord. Et à partir de là, nous allons pouvoir la déployer un peu partout. À travers les différents programmes qui ont été initiés, nous avons la santé, l'éducation, les tâches administratives, qui, tout cela tendra à apporter un peu plus de bien-être à nos concitoyens. Et cela est le devoir du gouvernant, du dirigeant, apporter donc du savoir, de la santé, de la facilité pour ce qui est des actes administratifs. Et nous travaillons en cela. Quels sont les bénéfices réels, donc, pour les citoyens, bien sûr, de la facilité, de la rapidité. Mais pour le gouvernement, est-ce qu'il y a un impact financier ? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, nous ne rêvons pas de ne pas avoir de papier du tout. Nous ne rêvons pas de tout économiser, de ne plus rien dépenser. Mais cela tente à simplifier beaucoup de choses. Cela tente à nous faire économiser beaucoup d'argent. Et nous sommes heureux ainsi de faciliter la vie de nos concitoyens. Nous avons la dorsale, évidemment, mais nous avons à l'emmener dans différents recoins, coins et recoins de la République. Et nous avons aussi la nécessité de mettre nos concitoyens au niveau, comme on dirait. Il faut que chacun s'en approprie, cette fibre, et sache s'en servir. Et sache ce que cette fibre peut apporter au quotidien, dans sa propre vie. Et cela, nous y travaillons. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, dans un futur proche, justement, la coopération entre pays avec les voisins du Congo ? Oui, tout à fait. Nous avons donc un projet, le projet CAB, qui, dans sa première phase, devait permettre la connexion du Congo au Gabon. Cette phase a été réalisée. Et là, nous travaillons actuellement à la connexion avec la République centrafricaine et la République du Cameroun. Et ces deux pays vont être reliés, de cette façon, au Congo. Vous savez, les procédures administratives sont actuellement extrêmement longues. Quelquefois, le concitoyen lui-même ne sait pas ce que cette fibre peut lui apporter, la digitalisation peut lui apporter. Et pour l'obtention de tous les documents administratifs, nous pouvons pratiquement dire que, dans un avenir proche, nos concitoyens pourront avoir à leur porte des documents pour lesquels ils arrivaient à faire plusieurs centaines de kilomètres. Et plusieurs jours pour les obtenir. Ils pourront les obtenir chez eux, facilement, des documents authentiques. Et nous travaillons évidemment, donc pour cela, à la réduction de la fracture numérique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'être l'invité d'honneur pour ce salon Africa IT et Télécom Forum, bien sûr. Oui, tout simplement de dire un grand merci aux organisations de ce sommet, de ce forum, et pour avoir choisi notre pays. Et nous marquons notre intérêt et nous sommes heureux d'avoir en retour une marque d'intérêt pour ce pays que nous aimons.